Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée, je me suis mise à couloure sur le nez. Je me suis fait les yeux. Et en traversant Paris, je me suis aperçue que toutes les femmes faisaient la même chose. Pour le plaisir ou par politesse. Elle a beaucoup dit qu'à partir de mai 68, tout à coup, elle attendait une révolution formale. Elle pensait que quelque chose allait advenir au théâtre, au cinéma, qui allait rendre impossible de continuer à faire des films comme avant. Et ce qui est arrivé, c'était autre chose qu'elle n'attendait pas. C'était la révélation du féminisme. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. sa capacité à la remise en question critique de toutes les conventions, elle est à la mesure de son aisance à manipuler ces conventions. Ce qu'on voit, c'est quand même une femme, une très grande bourgeoise extrêmement élégante, avec même la dimension de provocation que peut avoir ce fume-cigarette qu'elle tient. La manière dont elle dit « je suis une esclave » avec ce fume-cigarette, les jambes repliées sur ce magnifique canapé. Elle est chez elle dans les images. Exactement, elle est chez elle dans les images. De là, il y a sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement d'hébération des femmes et qui n'est pas sympathique. Ça vient peut-être de là. Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique. Je ne suis pas sûr que tous les comédiens ou comédiennes célèbres, que leurs interventions télévisuelles appartiennent à leur œuvre. Parfois, c'est juste un excédent. Mais certains d'entre eux, ça fait partie de l'œuvre. Et effectivement, je pense que chez Delphine Serric, c'est un prolongement et peut-être même plus que ça. Un contre-champ. Oui, un contre-champ, absolument. Sous-titrage ST' 501